salut à tous c'est christopho je vais vous parler aujourd'hui de la partie que j'ai joué que je viens de jouer pour la première ronde de la nouvelle saison d'interclub donc puisque c'est la rentrée alors la saison dernière j'ai joué en régional 2 et en régional 1 avec deux équipes différentes selon dans quelle équipe ils avaient besoin de moi et donc l'équipe de régional 1 est monté d'une division en national 4 ça s'appelle et là cette année je vais jouer normalement à chaque fois dans cette équipe de national 4 donc le niveau au dessus théoriquement et donc voilà première journée on affronte et ben vendeuve c'est à dire une autre équipe du même club puisque comme c'est un gros club il ya plusieurs équipes comme je le disais en l'année dernière j'ai fait j'ai participé avant d'envoi 4 et vendeuvre 8 et donc là cette année on s'appelle vendeuvre 5 mon équipe et on a affronté pour cette première journée vendeuvre 4 donc ok c'est compliqué à suivre mais j'ai dit qu'on était huit contre huit huit de vendeuvre contre huit autres de vendeuvre et que donc là j'avais les noirs contre un jeune du club que je connaissais un petit peu et je savais pas trop ce qu'il allait jouer et il a joué e4 je pensais qu'il a peut-être joué c4 parce qu'il y en a beaucoup du club qui joue c4 e5 donc je peux répondre plusieurs trucs à e4 si vous avez vu mes précédentes vidéos vous devez le savoir quand même jouer e5 la scandinave je joue beaucoup mais j'ai souvent j'ai un peu peur que ça me ramène enfin je veux dire il ya plus de chances de faire nul on va dire c'est un peu trop simple je veux dire si si les blancs jouent la mainline de la scandinave c'est compliqué de créer des problèmes et là comme il est moins bien classé que moi j'ai envie de créer des problèmes et donc là ils jouent là c'est assez rare cavalier f3 est plus fréquent pour jouer une une espagnole ou une italienne ou ou encore une écossaise ou autre donc cavalier c3 s'appelle la partie viennoise donc je réponds avec calier f6 et là maintenant je connais le trick f4 et là faut surtout pas prendre en gros si vous prenez vous avez perdu là à cause de e5 et oups où est-ce qu'il va le cavalier alors peut-être qu'on peut non mais en fait il faut qu'il rentre à la maison donc là on est déjà très très mal mais qu'est ce qu'on peut faire d'autre on peut essayer de de clouer le pion mais je pense que ça ne change rien du tout puisque il a qu'à jouer ça et donc on rentre quand même à la maison donc une fois je me suis fait avoir au début j'étais au club un autre jeune du club il m'a joué ça et j'ai perdu très vite en partie en blitz je crois peut-être en partie rapide mais en tout cas c'était pas une partie lente comme aujourd'hui la la c'est là on joue une partie lente en interclub on a chacun une heure trente donc la partie peut déjà duré trois heures et en plus si on arrive au 40e coup on a 30 minutes d'incrément et à chaque coup aussi on a 30 secondes de plus donc voilà comme f6 f4 et là j'ai répondu très rapidement d5 parce que je sais que c'est le coup et l'idée l'idée c'est que il va prendre en e5 et on va prendre en e4 et là on n'a pas de problème s'il prend de ce côté là ça ne doit pas être bon je pense que simplement je peux pouvoir reprendre ici donc il a pris en e5 j'ai repris en e4 et je vais cavalier c3 euh cavalier f3 c'est vrai qu'il faut qu'il empêche dame h5 cavalier f3 c'est peut-être bien le bon coup à partir de là à partir de là je connais pas je connais plus par coeur à partir de là je suis je commence à réfléchir je joue cavalier f6 cavalier c6 pardon il cloue mon cavalier fou b5 ça prête à roquer et là j'ai cru me souvenir que que c'est bien dans ce genre de position de jouer fou e7 pour préparer à roquer mon cavalier va pas rester cloué longtemps et il n'a pas spécialement intérêt à l'échanger à échanger un fou contre un cavalier ici parce que mes pions doublés ce serait pas une faiblesse en tout cas à court terme et là je joue d3 pour chasser mon cavalier donc je pourrais l'échanger mais j'ai envie de garder le plus de pièces possibles en jeu pour tenter de compliquer la situation et pas arriver dans un... parce que si on échange tout un peu trop vite je peux... et que je complique pas assez la situation il y a un risque de faire partie nulle et moi je veux gagner encore une fois parce qu'il est moins bien classé donc plus c'est compliqué à priori plus j'ai une possibilité de trouver des avantages et des tactiques donc cavalier c5 et là bizarrement il roque pas je me demande pourquoi et qu'est ce qu'il attend pour roquer il joue fou e3 qui attaque mon cavalier mais le cavalier est déjà défendu donc fou e3 ça m'embête pas du tout on peut même penser à faire une fourchette ici sauf que ça ne marche pas vu que notre cavalier est cloué donc le cavalier n'est pas en train de défendre le pion donc j'ai roqué et là je m'attends à ce qu'il roque et il roque toujours pas il chasse mon cavalier et là je crois que c'est là que j'ai réfléchi pendant plus de 40 minutes si je joue un coup normal même un coup agressif bon de toute façon mon cavalier est attaqué donc le coup normal ça serait... ah non c'est pas là que j'ai réfléchi pendant 40 minutes j'ai joué ça mon cavalier est chassé je le remets en e4 je suis assez content de revenir en e4 il attaque des cases un peu vitales de mon adversaire donc il est mieux en e4 qu'en c5 et pour cette raison je suppose il joue fou d3 maintenant mon cavalier est attaqué deux fois donc il faut que je fasse quelque chose il a toujours pas roqué par contre et donc c'est à ce moment là que j'ai réfléchi pendant 40 minutes même un peu plus lui à ce moment là il a toujours quelque chose comme 1h28 à sa pendule il a pas beaucoup réfléchi moi j'ai dû réfléchir peut-être pas grand chose non plus 5-10 minutes jusqu'à présent mais là je dépense 40 minutes sur ce coup donc mon cavalier est attaqué deux fois donc il faut que je fasse quelque chose je peux le défendre avec f5 avec fou f5 je peux l'enlever en échangeant ici mais ça serait dommage c'est ma meilleure pièce actuellement et donc en fait ce que j'ai envie de ce que j'ai très très envie de jouer alors je peux aussi clouer le cavalier ah mais décidément encore une fois c'était pas ce coup là j'ai d'abord cloué le cavalier et je crois que c'est là que j'ai réfléchi pendant très très longtemps j'ai déjà mis un peu de temps à jouer ce coup là oui oui non mais je dis des bêtises là mon cavalier est pas attaqué deux fois une fois après le clouage donc là un coup normal ça serait d'échanger ici peut-être et après de d'essayer de jouer sur le clouage il serait obligé de reprendre avec la dame parce que sinon je gagne ce pion et après le cavalier cloué ceci dit c'est un peu difficile d'augmenter la pression rapidement et il va pouvoir roquer donc sinon je disais ouais f5 pour défendre le cavalier il faut f5 peut-être mais le coup que j'ai vraiment envie de jouer en fait c'est de sacrifier le cavalier ici en d4 avec l'idée que si il prend j'ai dame h4 échec le cavalier ne défend plus la case h4 et puis là il y a un motif un peu assez classique que vous connaissez peut-être tac 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 et sachant qu'il ne peut pas reprendre ici sinon je gagne la tour alors ça fait deux cavaliers contre une tour à ce moment là donc il faut quand même que je que je sois sûr de mon coup c'est pour ça que j'ai réfléchi très longtemps parce que c'est pas simple a priori le roi il va pas aller sur une case blanche parce que il y a une enfilade et je gagne la dame donc je me disais il va aller là et après après j'étais pas trop sûr en fait s'il va là je viens là donc là j'ai mon enfilade c'est bon qu'est-ce qu'il peut faire d'autre s'il revient où il était je viens là et donc il est obligé d'aller là on va dire mais j'ai fou h3 donc là c'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin c'est math en fait c'est déjà non c'est pas encore math mais il est obligé d'aller là et au minimum je gagne la dame j'espère que je dis pas trop de bêtises parce que je suis pas en train de vérifier avec l'ordinateur donc j'étais en train de calculer tous ces trucs là avant de jouer avant de jouer cavalier d4 donc c'est pas un calcul facile c'est un calcul long faut être sûr que mes deux cavaliers investis pour la tour et le ou les pions ce soit suffisant pour gagner et en fait alors le problème c'est qu'il n'est pas du tout obligé non plus d'accepter le sacrifice j'ai vite je suis vite parvenu à la conclusion que c'était très mauvais d'accepter le sacrifice à cause de dame h5 g3 et cavalier ici parce que là en plus je menace des découvertes je menace de prendre la tour le droit peut pas aller là je menace de récupérer le cavalier donc ça c'est très bon pour les noirs et si le roi bouge bah en fait c'est mat donc ça c'était quand même prometteur je vais essayer de me souvenir ce que j'ai vu avec l'ordinateur parce que il me semble que l'ordinateur trouve une meilleure défense parce que là je prends en fait ça il y a ouais je crois que c'est ça il peut jouer cavalier f3 le problème c'est que ça attaque madame donc j'ai plus d'échec à la découverte je peux plus reprendre le cavalier et j'ai pas le temps de prendre la tour puisque madame est attaquée et mon cavalier est attaquée aussi donc en fait c'était pas très bon en réalité c'est plus compliqué que ça encore cavalier prend d4 mon sacrifice est pas faux cavalier prend d4 mais c'est à dire que là il fallait pas il faut pas jouer d'amage 4 à cause de ce que je viens de vous montrer il faut jouer il faut jouer il faut jouer il faut juste échanger là ah non c'est l'histoire du cloche il faut échanger comme ça profiter du cloche de ce cavalier et on va pouvoir récupérer une pièce la pièce investie on chasse le cavalier et en fait on va gagner celui là donc on récupère le matériel investi ouf mais ça j'avais pas vu parce que le problème c'est que c'est loin d'être la seule chose à calculer quand je prends ici il faut que je calcule qu'est-ce qui se passe au lieu de prendre ce cavalier là s'il prend l'autre et en plus il y a deux façons de prendre l'autre donc s'il le prend j'étais inquiet de s'il le prend avec le cavalier parce que le le cavalier défend le fou donc vous voyez j'ai cette pièce en prise et cette pièce en prise et si je prends là hop j'ai perdu une pièce parce que le cavalier en deux coups a mangé deux pièces alors que moi j'en ai mangé qu'une donc si le cavalier prend là j'avais calculé que je pouvais prendre le cavalier alors ce qui est pas mal c'est que j'attaque ces deux pièces donc s'il me prend mon fou je prends le cavalier et peut-être qu'il peut prendre ma tour sauf qu'après ça devient dangereux pour lui même là c'est pas très clair est-ce que je prends avec le cavalier ou avec le pion j'ai calculé que prendre avec le pion marchait donc à ce moment là soit damage 4 mais je pense plutôt ça je pense plutôt que je vais ça la tour est attaqué et après ça après ça il s'en sort pas en fait d'ailleurs c'est mat non c'est pas mat il peut encore aller là mais là je suis pas allé plus loin dans le calcul j'ai considéré que ça devait gagner faudrait peut-être pas qu'il s'enfuit par là-haut donc peut-être plutôt jouer ça c'est compliqué encore je pense que s'il va là j'ai le cavalier ici qui doit gagner et s'il va là il y a sûrement moyen de continuer à attaquer je peux sortir un fou et attaquer la dame donc là j'ai pas réussi à calculer plus loin que ça parce que rappelez-vous qu'on n'en est que ici et c'est qu'une des trois réponses possibles tac, tac, tac ah là j'avais décidé que enfin j'avais calculé que s'il prend avec le fou je suis tranquille je peux échanger là c'est ma pièce qui est en prise ou même là d'abord puisque c'est sur échec donc le seul coup à calculer c'est ça et après est-ce que je sacrifie la tour c'est ça la question je peux aussi faire échec comme ça il est obligé de reprendre avec le pion parce que mon cavalier est protégé et ça aussi c'était très très prometteur par exemple il ne peut pas aller là à cause de fou H3 donc il est obligé d'aller en E2 et là au minimum je récupère ce fou sur échec et l'autre après ah 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 donc voilà j'avais dû conclure que c'était pas très clair après pion prend mais qu'après cavalier prend je gagnais et donc la troisième possibilité c'était qu'il prenne avec le fou comme ça là pareil je comptais reprendre du pion comme ça au moins mon cavalier est protégé donc là j'ai un pion d'avance au pire il reprend ce pion là et si j'ai rien qui gagne après au moins j'ai pas investi de matériel mais même là ça avait l'air prometteur s'il reprend ce pion là il va reprendre du il a quand même besoin de continuer un protégé H4 à mon avis il va sûrement reprendre comme ça et après j'ai encore ce clouage c'est équilibré enfin c'est équilibré non c'est pas équilibré c'est équilibré en matériel mais j'ai des bonnes chances d'attaque on va dire au moins c'est pas c'est pas perdant quoi j'ai quand même sacrifié une pièce rappelons-nous j'avais pas mieux sur contre ça je sais plus peut-être d'abord faire échec ici c'est peut-être ça mon idée il faut qu'il prenne avec la dame parce que sinon je viens là ça n'a pas l'air bien pour lui donc dame prend ensuite j'ai pas non plus d'avantages concrets mais au moins c'est pareil le matériel est égal j'ai la paire de fous dans une position ouverte il a pas roqué donc je veux pas être plus mal donc pour toutes ces raisons après 40 minutes de calcul j'ai pris le pion je voulais tellement le prendre et là j'étais très étonné parce qu'il a répondu super vite il s'y attendait manifestement pas il a vu sa réaction mais il a répondu super vite enfin il était pas très je sais pas il était pressé il a repris avec le cavalier donc moi à ce moment là je pensais que c'était le meilleur coup des trois donc j'ai repris assez rapidement du pion parce que ça c'était assez clair que c'était la seule réponse possible j'attaque deux pièces et moi j'ai plus qu'une pièce en prise maintenant madame défend mon cavalier il a pris le fou comme prévu j'ai pris donc là j'ai hésité assez longtemps là dans ce que je viens de vous montrer juste avant j'arrivais mieux à avoir un avantage avec cavalier prend mais sur le moment je pouvais pas bouger les pièces je voyais pas aussi clairement j'ai pris avec le pion bon qui est quand même pas mal et là j'ai joué g3 donc j'avais pas vu que g3 était une défense possible effectivement ça empêche dame f4 dame h4 c'est probablement le seul coup qui perd pas tout de suite d'ailleurs et donc là comment continuer l'attaque il y a plusieurs solutions fou h3 fou g4 pour attaquer la dame par transparence et mieux défendre le pion mais dans tous les cas j'aurais envie de mettre une tour en face du roi et autant le faire tout de suite puisqu'elle est attaquée donc c'est un coup qui fait qui a deux objectifs en fait j'hésite quand vous hésitez entre ici tour e8 et fou g4 fou h3 comme vous savez pas très bien où va aller le fou mais que vous êtes sûr que la tour va aller là bah faut jouer la tour surtout qu'en plus elle est attaquée donc tour e8 roc ah oui c'est vrai il peut encore rocquer dans cette situation donc là mon pion est attaqué deux fois mais il est attaqué par des pièces lourdes ceci dit il menace quand même de jouer c3 et une fois que mon cavalier est chassé le pion est perdu et là bah j'ai pas j'ai pas davantage matériel si ce n'est que je vais pouvoir prendre ce pion probablement ah si j'ai un pion d'avance pour l'instant si si pardon j'ai un pion d'avance le pion que j'ai pris en d4 avec le cavalier donc je crois que je vais fou f4 pour défendre le pion et attaquer la dame par transparence ça menace f2 échec et attaquer la dame donc je pensais que j'ai tour f2 tour f2 pour bloquer le pion en fait j'ai dame e1 très bizarre de mettre la dame en face de la tour mais en même temps il a envie de défendre le pion donc il a peur de rien il continue à jouer très très vite là il a encore 1h20, 1h25 sur 1h30 au départ et moi il me reste quelque chose comme 20 minutes mais comme on a 30 secondes d'un crayon par coup c'est pas grave si je me trouve avec une position gagnante et qu'il me reste plus que même 3 minutes c'est pas grave du tout et je pense que ça valait le coup d'investir du temps pour calculer le fameux sacrifice et puis même si le sacrifice n'était pas gagnant au moins j'étais d'après un calcul il n'était pas perdant j'avais au moins une position égale mais en jouant un sacrifice compliqué comme ça et le joueur ayant 3 réponses possibles qui sont toutes un petit peu compliquées je lui donne vraiment des chances de se planter et surtout s'il joue trop vite comme il fait donc là il est assez clair que les noirs ont une position écrasante ils n'ont pas seulement un pion d'avance mais la sécurité du roi laisse vraiment à désirer j'ai plusieurs pièces qui attaquent donc comment conclure c'est à qui de jouer là j'ai joué fou f4 dame e1 donc là j'ai joué le coup qui fait échec forcément un des premiers coups qu'on étudie je regardais aussi fou h3 qu'est-ce que j'avais envie de regarder d'autre d'ailleurs au début j'avais cru que je pouvais prendre ici parce que fou prend suivi de dame échec qui fait une fourchette en fait pas du tout la dame maintenant qu'elle est en 1 elle défend le fou en b4 donc ça aurait été une grossière erreur alors après le coup qui fait échec ici à moins que le roi veuille aller en h1 et que les blancs veulent tolérer un cavalier en e2 ils vont sûrement échanger je me retrouve avec un super pion ici sur une case blanche protégé par un fou des cases blanches donc en fait il n'aura plus aucune pièce qui puisse attaquer le pion échanger le pion à moins de sacrifier une tour pour un fou par exemple donc c'est pour ça que j'ai joué ce coup fou prend pion prend et là comment il fait même s'il attaque même s'il arrive à mettre attaquer tout avec toutes ses pièces on ne sait pas quoi parce que la tour ne peut pas venir là facilement même s'il attaque 3 fois le pion et comme le pion protégé par un fou des cases blanches et que son fou est que sur les cases noires il est très très embêté en gros il faudrait qu'il arrive à chasser mon fou mais c'est pas simple donc il tente quand même de chasser mon fou avec tour f4 donc l'idée c'est que si je recule il pourra jouer g4 et donc là mon pion n'est plus protégé donc tour f4 c'était peut-être c'était une bonne défense je pense en plus ça empêche la dame de venir ici faire des échecs je vais dame d7 pour simplement protéger mon fou fou c3 donc il protège le pion et là je ramène la dernière pièce qui n'était pas encore en train d'attaquer et il y a déjà une menace assez terrible qui est de jouer dame d1 si c'était un mois de jouer je jouerais dame d1 l'idée c'est que si tour prend d1 tour prend d1 et la dame elle est perdue et je refais dame derrière et qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ? il ne peut pas faire grand chose d'autre je menace d'échanger ici simplement prend prend et après la tour vient derrière protégée par le pion donc je fais dame donc là il joue pareil je pense un des seuls coups possibles tour d4 pour bloquer la colonne donc ma dame va essayer de trouver un autre chemin dame f5 tour d2 un peu désespéré essayer d'attaquer le pion peut-être qu'il se dit tant pis on va sacrifier une qualité pour gagner contre un fou plus un pion une tour contre un fou plus un pion et essayer de tenir miraculeusement une nul mais en fait là j'ai rapidement vu que je peux ah oui en fait je défends le pion tout bêtement et surtout je menace de jouer dame e3 donc dame f2 et là et là en fait si j'échange la tour c'est là que j'ai changé les tours ouais parce qu'après l'autre tour revient en d8 et gros problème le fou est attaqué il peut pas le protéger avec une tour si le fou s'en va sur n'importe quelle case je viens en d1 avec échec donc je fais dame et le seul moyen de protéger le fou c'est de jouer dame e1 mais le problème de dame e1 c'est qu'après il y a dame d4 je crois que c'est ce qu'il a joué dame e1 dame d4 et là il a abandonné puisque soit il va en h1 et c'est mat soit il revient ici avec la dame et donc tout simplement j'échange les dames et j'ai une pièce d'avance et il peut toujours pas prendre mon pion donc je vais finir par faire dame en jouant tour d1 donc voilà il a abandonné et il lui restait quelque chose comme 1h18 à sa pendule et moi peut-être 10 minutes donc je suis assez content de cette partie on va mettre l'analyse maintenant alors c'est où déjà l'ordinateur estime que j'ai fait 2 imprécisions, 2 erreurs si on revient au début donc tout le début était bon donc tout ça c'est des coups normaux, des 3 alors là l'ordinateur n'a pas trouvé mais mon KVC5 que j'ai pour garder les plus de pièces en jeu pour compliquer il aurait préféré que j'échange et là il dit que les noirs ont un petit avantage mais moi j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi pour moi c'est complètement égal alors c'est juste les pions doublés peut-être mais pour l'instant ils sont difficiles à attaquer quand même donc c'est équilibré j'ai joué ça pour garder la situation plus compliquée et là c'est là qu'il aurait dû roquer donc là j'ai décidé de résoudre l'attaque de mon KV par un clouage j'active une pièce et là vraiment c'est là qu'il aurait dû roquer ah ouais mais ça c'est plus compliqué à voir déjà je pense qu'il aurait pu roquer bien avant l'ordinateur aime bien D4 mais moi j'aurais roqué ici c'est pas bon de roquer ah bah non parce que c'est vrai qu'il a fait 7 menaces de fourchette quoique il peut y changer là d'abord qu'est-ce que c'est cette histoire c'était déjà compliqué en fait à ce moment là et là s'il roque à ce moment là c'est pas bon voilà c'est là qu'il aurait dû roquer parce qu'après fou E3 il y a des histoires donc là encore il a manqué une occasion de roquer mais c'est ok fou B4 et là c'est plus dur à voir qui peut roquer je pensais pas parce que je crois gagner un pion mais apparemment c'est les blancs qui ont l'avantage tout simplement parce que je vois pas ce que ça a de si simple ils ont la paire de fous ils ont la colonne B c'est chaud quand même de sacrifier un pion comme ça mais une autre façon de faire c'était de reprendre là d'abord non qu'est-ce qu'ils montraient tout à l'heure l'ordi je sais plus attendez roc et si je prends je croyais qu'il avait montré ça à un moment apparemment c'est faux ok donc bref on va continuer donc c'est là que j'ai j'ai fait mon fameux sacrifice après une longue réflexion parce que sinon il allait quand même finir par roquer un jour et donc déjà je suis content parce que l'ordinateur est pas contre mon sacrifice c'est pas totalement perdant et la meilleure réponse c'était dans ce que je disais que j'avais pas vu que si cavalier prend dame H4 pion et là en fait les blancs sont gagnants je croyais pouvoir prendre là mais oups très bon coup dame F3 euh KF3 et je suis foutu parce que bah j'ai sacrifié une pièce en fait en gardant ma dame là pour l'instant j'en perds pas une deuxième tout de suite mais mon attaque ne marche pas mais ouais c'était un peu chaud à voir c'est le cahier qui vient là et puis qu'il repart il revient à la maison pas à la maison mais de là où il était parti et alors l'autre la troisième possibilité c'était prend cavalier donc ça moi quand on a regardé tout à l'heure j'ai l'impression que c'était égal donc qu'est-ce que j'ai raté dame D5 d'accord ça attaque le cahier qui n'est pas défendu donc je peux me permettre de de ne pas défendre mon fou tout de suite ça ça va l'air plutôt égal encore que là non les blancs les blancs sont mieux les noirs sont mieux pardon un petit peu mieux parce qu'ils ont plus d'espace position ouverte et tout ouais mais ça vraiment c'était le coup bon il serait qu'il a un peu de mal à défendre son cahier il ne peut pas jouer ça et s'il le met sur une case normale c'est pas bon ça je vais l'embêter je l'embêter j'ai empêché de roquer après je ne prendrai pas avec la dame ah oui parce qu'après il y a ce pion là c'est vrai j'avais oublié ce pion si j'échange là après il y a le pion bon ok oui c'est juste que venir en d5 ça fait une double attaque quand même donc ça c'est pas rien mais je l'avais pas vu en tout cas à ce moment là je l'avais pas vu donc c'est pour ça que fou prend est mauvais donc cavalier prend est encore plus mauvais finalement j'ai le plus mauvais des trois il aurait dû prendre le temps de calculer un petit peu et là l'ordinateur a une légère préférence pour cavalier prend cavalier j'ai beaucoup histé entre les deux je ne voyais pas trop lequel était mieux les deux m'avaient l'air gagnant j'ai pris du pion parce que j'avais l'impression que c'était mieux de garder le cavalier en jeu attaquer avec une dame et un cavalier c'est mieux qu'attaquer avec une dame et un pion c'était ça mon idée même si là ça a l'air de quand même bien marcher oups après il y a le fou qui arrive je récupère ce fou là c'est vrai que le fait que je récupère le fou c'était quand même important donc j'ai quand même pris du pion pour pouvoir continuer à attaquer avec le cavalier et j'ai trois je n'avais pas vu mais donc après après c'était quand même pas très difficile il faut que j'ai quatre dame et un là j'ai joué les bons coups apparemment d'après l'ordi et là la petite subtilité on pouvait même prendre le pion d'abord puisque de toute façon ça va clouer ce fou donc il ne va pas bouger on pourra le reprendre plus tard tandis que là en fait il a un tout petit peu de plus de temps pour attaquer mon fou et défendre son pion subtil mais bon je suis quand même gagnant tour d8 c'était encore le meilleur coup tour d4 et là je ne sais pas pourquoi l'ordinateur veut remettre la dame en d8 moi ça me plaisait bien de l'activer un peu plus en f5 là c'est déjà très très difficile à défendre là j'ai joué les meilleurs coups encore tour d8 et là c'est fini donc là faire échec ça a gagné tout de suite c'est ce que j'ai joué mais l'ordinateur l'ordinateur dit qu'il suffit de jouer fou h3 et qu'il y a mate en 13 mate en 12 bon puisqu'on menace quand même de venir là et si il défend la case bah déjà je gagne le fou bah ouais c'est fini quoi ouais donc voilà belle partie mon début de saison et donc je vous disais c'était un match par équipe Vendœuvre 5 contre Vendœuvre 4 et donc c'est mon équipe de Vendœuvre 5 qui a gagné 6-2 mais on était favoris sur le papier en termes de classement élo mais donc voilà je suis content de ma partie partie qui n'a duré que 24 coups puisque ça s'est arrêté là mais c'était quand même assez long puisque j'ai dépensé quasiment tout toute mon heure et demie et par contre mon adversaire non ok bah j'espère que vous avez apprécié cette vidéo ce petit sacrifice de cavalier j'avais vraiment pas envie qu'il ait le temps de roquer je voulais vraiment le punir et c'est tout pour aujourd'hui à bientôt salut merci 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 Sous-titrage ST' 501